Bonjour, vous êtes dans le cours d'introduction à l'algèbre de BANA. Nous allons voir aujourd'hui le cours sur l'algèbre de BANA qui est un espace de BANA muni d'opérations de multiplication continue avec une norme continue. L'algèbre de BANA joue un rôle prépondérant dans l'analyse fonctionnelle entre autres en théorie des opérateurs et en analyse harmonique. L'algèbre de BANA offre des outils facilitant les approches dans la théorie de l'analyse complexe. Alors je suis Louva Zakariyasi de l'Institut supérieur de technologie d'Antsranen et je suis heureuse d'être avec vous pendant ces deux jours pour vous exposer une introduction de l'algèbre de BANA. Alors pour suivre ce cours il vous faudrait un peu de notions en analyse fonctionnelle et notamment dans l'espace de BANA et un peu aussi d'éléments de topologie. J'ai utilisé les références suivantes pour ce cours. Alors il y a la référence d'abord de Keynut donc le livre de Keynut qui s'intitule « A course in commutative algebras » et un autre livre de Douglas, qui traite plutôt des algèbres d'opérateurs et donc ça s'intitule « BANA ALGEBRAS » Techniques in operational theory. Cela dit, il y a beaucoup de livres qui traitent donc les algèbres de BANA. Alors le cours on va essayer de voir les points suivants. D'abord je vais donner en guise d'introduction la définition d'algèbre de BANA suivie de quelques exemples. Ensuite on va parler de spectre et la théorie spectrale donc de l'algèbre de BANA et donc on va parler à propos de spectre d'un élément d'une algèbre de BANA. Et après on va parler comme on parle de structure d'algèbre. On va parler des idéaux et homomorphisme a aussi, au moment où on va parler de structure d'algèbre. On va parler des idéaux et homomorphisme a aussi, au moment où on va parler de structure d'algèbre. Donc c'est plutôt idéaux. Alors après donc l'algèbre de BANA en fait a un puissant outil qui est la théorie de Gelfand. avec donc Gelfand c'est avec la représentation de Gelfand et la transformée de Gelfand. Donc voilà les points qui seront exposés donc ici. et nous allons voir donc pour commencer voir donc qu'est ce que c'est que l'algèbre de BANA. D'abord la définition donc d'algèbre de BANA. Donc pour avoir une algèbre de BANA, on a un espace normé. donc c'est à dire d'abord un espace vectoriel muni d'une norme et complet. Donc voilà et là nous avons un espace de BANA donc c'est à dire que A est un espace de BANA. complet nous avons dit donc de tout de suite de Cauchy. donc sous ensemble de notre espace A, on peut extraire une sous suite convergent. convergent et là donc si nous avons un espace de BANA, on dit que A est une algèbre de BANA. si muni de la multiplication, on a une continuité par la norme, c'est à dire pour toute XY de A, on a une norme de XY inférieure à la norme de X A. et d'abord il y a une structure d'algèbre 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 d'algèbre. donc par exemple c'est égal à ça. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. XY plus XZ et la distributivité par rapport à la multiplication externe. C'est à dire par exemple, lambda XY c'est lambda XY ou X lambda Y. On a donc A une structure d'algèbre. On a la multiplication, cette norme, c'est ça ce qui est le plus important, cette continuité-là dans l'algèbre de BANA. Et A est un espace de BANA. Alors si de plus XY est égal à YX, alors l'algèbre de BANA est commutative. et si A est muni de l'unité, c'est à dire s'il existe E, tel que EX égale XE égale X pour tout X. Alors on dit que l'algèbre est unitaire. alors on a une algèbre unitaire. Beaucoup d'algèbres n'ont pas d'éléments d'unité, mais de toute façon on peut toujours construire une algèbre unitaire à partir de n'importe quel algèbre sans unité. Alors on peut faire donc une extension. Si A n'a pas d'unité, donc A s'il y a une algèbre de BANA, on peut toujours construire une algèbre unitaire à partir de A. Et qu'est-ce que c'est ? Donc CAE, c'est l'ensemble X lambda, telle que X est d'une algèbre de BANA et lambda de tout simplement un nombre complexe. Alors nous, l'espace que nous étudions, l'espace vectoriel, c'est sur le corps d'un nombre complexe C. Et on dit aussi que A est un espace de BANA complexe. Donc à chaque fois, nous faisons référence au scalaire complexe. Lorsqu'on parle de scalaire, par exemple ici, X, Y, Z sont d'une algèbre A et lambda, c'est un scalaire complexe. Alors cette extension-là est unitaire. Si on munit des opérations plus, donc l'addition par exemple avec X et Y de l'algèbre, entre lambda et mu sont des complexes, on peut écrire X plus Y et lambda plus mu. Pour la multiplication, on a la règle de multiplication va être X, Y plus X mu plus lambda Y. Et la partie scalaire, c'est lambda multiplié par mu. Avec cette règle de multiplication, on peut avoir maintenant un élément unité. Alors on a l'unité, donc j'ai réécrit ici X lambda Y mu, c'est X, Y plus mu X plus lambda Y et lambda mu. Et qu'est-ce que nous avons ? On peut écrire 0, 1 par exemple, fois Y mu, on va dire carrément X lambda. c'est tout simplement si on applique cette règle de multiplication, ça va être X plus 0 plus 0 et si c'est 1 fois lambda, donc c'est lambda. et de l'autre côté c'est pareil, c'est aussi X lambda. Donc 0, 1 joue le rôle de l'unité. La norme ici, si on a la norme de X lambda, on munit de la norme de X plus module de lambda. Alors avec cette norme, Ae est une algèbre de Banna. En effet, c'est parce que norme de X lambda Y mu par exemple, c'est égal à norme de X, d'abord on a la norme de X y plus mu X plus lambda Y lambda mu. donc c'est égal à norme de X y plus mu X plus mu Y et plus lambda Y. et ça va être égal à norme de X y plus norme de X y plus module de mu norme de X plus module de Y, module de mu norme de Y plus module de lambda, ça c'est mu. Et si on fait toutes les factorisations nécessaires, là encore j'écris tout de suite que c'est norme de X, donc j'utilise la continuité de la norme, et tout ça va me donner donc norme de X plus module de lambda, facteur de norme de Y plus module de mu, et tout simplement donc c'est égal à norme 2. nous avons cette norme du produit est inférieure au produit des normes. voilà. Alors, avec ça, on a une algèbre, donc on peut aussi écrire que AE est complet, on peut démontrer que AE est complet, et AE est une algèbre, donc AE est une algèbre de BANA. de BANA. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple de BANA. soit X, un espace de Hausdorff, ou encore espace séparé, qui soit compacte. Localement compacte, ça marche aussi. Et CX, un, l'ensemble des fonctions continues, sur X est à valeur complexe. Dans ce cas, nous avons CX, la norme, par exemple, avec la norme, CX est à valeur complexe. Donc, CX, ça, on va écrire F. F, F et continue. Et la norme, c'est donc, la norme de F, c'est l'ensemble D, c'est la norme sup, la borne supérieure de F de X, lorsque X, lorsque X parcourt X. Donc, c'est la norme infinie, on va dire. Et donc, nous avons, à part cette norme, les opérations classiques, c'est définie par F de X. Donc, ce sont les opérations ponctuelles de la multiplication et de l'addition. Et muni de ces opérations-là, donc, CX est déjà un espace de BANA. BANA, mais on peut écrire tout de suite que c'est une algèbre de BANA. Donc, c'est un espace de BANA connu. Et donc, avec cette norme, nous avons la norme de FG. C'est sup, donc, F de X. J'écris tout de suite, j'écris d'abord FG de X. et c'est inférieur à sup F de X et sup G de X. Et donc, c'est norme de F fois norme de G. Donc, on a CX, c'est une algèbre de BANA. Après, dans CX, il y a plein de sous-algèbres de BANA. Par exemple, AAD, c'est ensemble des fonctions analytiques sur le disque, par exemple. F est une fonction analytique sur le disque. F est une fonction analytique. Donc, le disque, c'est... Que ce soit disque fermé ou disque ouvert. Donc, si le disque est ouvert, c'est le disque localement compact. On a donc toujours un algèbre de BANA. C'est un sous-algèbre de CD. Et il y a d'autres exemples comme cela. Ensuite, j'ai pris encore deux exemples. Je vais prendre deux exemples. Alors, le deuxième exemple, c'est l'ensemble des suites. L1, ce sont les suites X, J, 2 moins l'infini à plus l'infini, tel que les termes de ces suites qui est une forme, une série absolument convergente. Donc, là aussi, on a, avec la norme, L1 est un espace de BANA. Avec cette norme, L1 est un espace de BANA. Et on a l'opération de multiplication. On peut avoir... Si on a une multiplication d'abord. Si on munit L1 de la multiplication, tel que... Donc, si X égale X, J et Y égale Y, J, X, alors, X fois Y est égale X, J, multiplié par Y, J. Dans ce cas, on a une multiplication. On peut très bien avoir la continuité de la norme. Donc, L1 est une algèbre de BANA sans unité. Mais on ne peut pas avoir l'unité. Tout à l'heure, on va voir une multiplication similaire et on va montrer que c'est une algèbre. Mais ici, déjà, on peut écrire que l'on a cette norme-là grâce à l'inégalité de... On utilise l'inégalité de Holder. Et on a cette norme-là. Alors, pour avoir une algèbre unitaire, on utilise dans ce cas-là... On a une autre multiplication qui rend L1 unitaire. Et en 7, cette multiplication, c'est l'opération de convolution. C'est-à-dire qu'on va écrire norme 2. D'abord, on va écrire, quel que soit XY. Y de L1. On va écrire Z, C, X, convolut avec Y. Et qu'est-ce que ça veut dire avec... Z égale ZJ telle que... Je vais écrire ici... ZJ égale Somme par K de XJ-K, YK. Et qu'est-ce que ça donne ? D'abord, on va montrer que Z... appartient à L1. Et en même temps, en fait, Z norme 2, X étoile Y, c'est inférieur ou égal au produit des normes. C'est-à-dire norme de X étoile Y. Et là, j'utilise cette norme-là. Et qu'est-ce que ça me donne ? C'est norme à 2Z. C'est égal à Somme par J de module de ZJ, qui est égal à Somme... Je remplace ZJ. K allant de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc, module 2. Alors, le module, c'est J d'abord. Et après, c'est module de Somme. J'écris ZJ, en fait. XJ-K, YK. Comme ça. Et ça va être majoré par Somme. J allant de 1 à l'infini. Somme K allant de moins l'infini. C'est juste de moins l'infini, hein ? Infini XJ-K, YK. C'est ça ? Et qu'est-ce que j'ai après ? Après, c'est juste que je peux écrire Somme. XJ-K. Voilà. J par J. J'écris tout de suite comme ça. Et Somme par K de YK. Et ça, c'est juste norme de X fois norme de Y. Donc, l'opération de convolution est continue aussi. Et donc, avec cette multiplication, j'ai comme si on a E. E. E, c'est juste que 0 égale 1. Et E. 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 telle qu'on a une unité, donc c'est une suite avec plein de zéros, et l'unité se situe seulement au zéroième élément. Et dans ce cas-là, j'ai... Ici, j'aurai juste, si c'est de j, j'ai... Où se situe ma multiplication ? C'est ça, la multiplication. J'aurai tout de suite... C'est valable seulement lorsque j-k égale à zéro. Lorsque j-k, j égale à zéro. Donc, si j égale à zéro, j'ai ici... Donc, j'ai écrit ici... Je vais réécrire. E, comme vous voulez, avec x, par exemple, ou comme vous voulez, avec... Oui, pourquoi pas x ? C'est... A, c'est... Je vais écrire d'abord que je suppose que c'est z, qu'allant de moins l'infini jusqu'à l'infini... x, j... j moins e, e, j moins k... fois x, k... Si z, donc... z, k, c'est ça. Et là, c'est lorsque j égale k, ça va être z, j, ici. Donc, si... Ça va être zéro pour tout ce qui est j, différents deux cas. Donc, il reste x, j. Donc, je récapitule un peu. Si z est égal à e, donc, notre e, c'est ça, qu'on voulait avec x. Alors, donc, x, c'est n'importe quel élément de l'algèbre, elle est là. Z, j est égal à x, j. Donc, pour tout j. De z. Donc, z, j égale x, j. Donc, z est égal à x. Et précisément, z, j égale x, j. Donc, e, x égale x. Et je peux faire la même histoire avec x, comme vous voulez, avec e. Pareillement, donc... Donc, e est un élément unité. Et ln, donc, est unitaire avec cette convolution-là. Donc, un autre exemple, c'est... L'autre exemple, c'est L1. Maintenant, fonction intégrable et on a la même démarche. Alors, on va prendre maintenant, par exemple, l'ensemble des fonctions mesurables sur Rn. Donc, l'espace de l'ébergue est là. Donc, ce sont les fonctions intégrables sur Rn. Donc, telles que, par exemple, norme de f, c'est... Et donc, ces fonctions-là, c'est comme tout à l'heure. Donc, le produit va être l'opération de convolution. On introduit, donc, le produit comment... f de t moins s, g de s, ds. Et dans ce cas-là, norme de H, c'est... norme de f étoile g, donc... c'est... 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 intégral de moins l'infini à plus l'infini de f étoile g de t, dd. qui va être étoile g de moins l'infini à plus l'infini. Bon, j'écris d'abord la valeur absolue, hein. et j'écris f étoile g, c'est moins l'infini à plus l'infini, f de t moins s, g de s, ds. Et... qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien. Je vais juste... inférieur, ça va être égal à moins l'infini. Plus l'infini... infini, module 2, f de t moins s, g de s, ds, dt. Et là, encore, on utilise l'inégalité de Hölder. Alors, l'inégalité de Hölder dit que l'intégralité de moins l'infini à plus l'infini, donc, f de gs, on va dire, module 2, gs, ds, fois l'intégralité de moins l'infini, plus l'infini, f de t moins s, en module, dd. Et ça, ça va me donner... c'est tout simplement norma de f en norma de g. Alors, encore une fois, l1 de r, on sait que l1 de r est un espace de bala. Et donc, ici, on voit que l1 de r est un algèbre de bala. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'unité. Alors, si on veut une unité, munir de l'unité l1, bon, on fait une petite extension. J'ai un peu de bala sans unité. Alors, l'extension, c'est, comme tout à l'heure, elle a, on va dire, l'ensemble des fonctions intégrables. Donc, cette extension-là nous permet d'obtenir une algèbre de bala unitaire. Alors, un troisième ou quatrième exemple. Soit... P, le 5, là. Et on a toujours l'ensemble des fonctions continues. Donc, sur T, on a dit que c'est une algèbre de bala. Tout à l'heure, on a montré que c'est une algèbre de bala. Donc, F est défini sur T. Et à valeur complexe. Et... Alors, c'est une algèbre de bala. Voilà. Après, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les coefficients de Fourier. Des fonctions continues sur le cercle. Donc, pour chacun... On a... Donc, c'est N. C est égal à... Donc, c'est 1 sur 2pi. Intégrale de 0 à 2pi. F de... E... F de Z. Donc, sur le cercle. E... Moins... I... N... T... 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 n fidelity. T... 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 T, t... où les coefficients de Fourier forment une série, une somme convergente alors dans ce cas on va munir notre ensemble d'une norme qui n'est autre que la limite de cette somme, de la limite de la somme donc des coefficients de Fourier et on va dire que en fait c'est cnf donc c'est ce sont des éléments de l1 qu'on a vu tout à l'heure de l'autre côté comme on a ici la cc c'est un sous-algèbre de c2t alors en fait on peut établir donc il y a une correspondance entre les éléments de l1 ces éléments qui sont les coefficients de Fourier et l'ensemble des fonctions munies de tel coefficient de Fourier donc une remarque donc c'est que le 1e coefficient de Fourier de f correspond à correspond au 1e terme de l1 donc de la suite cn2l cn2l alors la multiplication ici on introduit la multiplication c'est FG de Z tout simplement c'est la multiplication que de ce que nous avons déjà vu pour l'algèbre des fonctions continues et donc qu'est ce qui se passe quels sont les coefficients de Fourier du produit c'est par définition ici c'est 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi F de E i t G de E i t E moins i n t dt et on peut aussi écrire donc G de E i t G de E on peut écrire la fonction G de E i t comme la somme de moins l'infini à l'infini de C n c'est 1 de G E i t donc ça c'est K on va dire K allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini c'est K de G E i t et je vais introduire ça dans ici et ça me donne et ça me donne C n de F G c'est 1 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi F de E i t et somme K allant de moins l'infini à l'infini c'est K de G E i t et c'est égal à 1 sur 2 pi comme il y a la convergence absolue et la convergence unie avec la convergence uniforme je peux intervertir la somme et l'intégrale un intégrale de 1 intégrale de 0 à 2 pi F de E i t E i et en fait ça c'est le k-n coefficient de Fourier de f donc je peux écrire 1 sur 2pi somme k allant de moins l'infini jusqu'à l'infini ck de g ck-n de f et sauf que je vais faire moins ici et donc ça c'est n-k et c'est plus précisément n-k donc c'est cnf de g et il y a il y a encore l'intégrale cn-k et fois 2pi donc si je mise ça c'est 1 sur 2pi ici et en fait il reste c'est égal à somme k de moins l'infini à l'infini ck de g cn-k de f et ça c'est donc ce qui nous donne inférieur ou égal à donc on a on peut écrire que norme norme de fg ce qui est égal à somme 2p moins l'infini à l'infini ck de g ck de g c'est inférieur ou égal à toujours avec holder ck de g cn moins k somme infinie moins infinie cn moins k de g et donc qui est égale à donc norme de f donc voilà les trois exemples ou bien quatre mêmes exemples d'algèbres de Bannard